Durant ces journées, nous avons voulu aborder la problématique des liens entre le cancer gastrique et une bactérie qui s'appelle l'hycobacter pylori et qui est susceptible de vivre dans l'estomac de l'homme. Alors en Algérie, par rapport au cancer gastrique, il y a, je dirais, entre guillemets, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que pour le moment, nous sommes un pays à faible prévalence de cancer gastrique comparativement à des pays comme le Japon, la Chine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nos diagnostiquants, tous nos cancers, à des stades relativement avancés où il est très difficile de traiter chirurgicalement. Et c'est des sujets relativement jeunes qui ont moins de 55 ans. Si bien que, d'une manière générale, la science essaye de s'accrocher à tous les facteurs susceptibles de prévenir la survenue d'un cancer gastrique. Et à défaut, les diagnostiquer à des stades précoces pour pouvoir mieux les traiter. Alors pour la problématique des lycobactères pylori, nous avons une spécificité. Nous sommes un pays à très forte prévalence d'infections à lycobactères pylori, mais en même temps, nous sommes un pays à faible prévalence de cancer gastrique. Alors le vrai débat, et la vraie problématique, c'est comment trouver une population sensible alors qu'il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, c'est des stades avancés. Alors nous avons essayé de discuter de recommandations qui vont permettre éventuellement dans le futur de voir plus clair est-ce que réellement le dépissage du cancer gastrique, à l'instar de ce qui se fait avec le cancer du sein, est quelque chose de possible. Et donc pour cela, il faut une stratégie. Et ce que nous avons proposé, c'est de créer, non pas le registre du cancer gastrique, parce que c'est un véritable constat de dégâts, mais le registre des lésons précancéreuses. Et la population sensible, c'est cette population qui a des symptômes et qui va faire une endoscopie digestive et à laquelle on va faire des biopsies lors de l'endoscopie digestive. L'étude de ces biopsies permettra de rechercher cette bactérie et d'établir le statut histologique des patients, c'est-à-dire rechercher des lésons précancéreuses. Alors ce qu'on sait sur le plan scientifique, c'est que traiter à des stades précoces, l'éradication de la bactérie permet de freiner le processus des lésions permettant d'avancer un peu plus tard vers le cancer. Ça c'est un acquis, mais il faut aller précocément. Donc la réflexion, et c'est une réflexion d'avenir, c'est est-ce que le cancer gastrique est quelque chose de dépistable en Algérie et qu'on peut prévenir. Et c'est sur ça qu'on va essayer de travailler dans le futur.